Gaviota est au champ avec sa mère pour faire la récolte. Par la suite Gaviota commence à chanter avec sa belle voix, ensuite elle voit des hommes qui sont cachés dans les herbes pour tuer M. Octavio le propriétaire du champ, ensuite Gaviota s'en va détacher les vaches pour barrer la route à M. Octavio, ensuite elle fait des signes à Octavio pour lui montrer qu'il y a des personnes qui sont cachées juste après les vaches pour le tuer, par la suite les hommes sortent de leur cachet et commencent à tirer, ensuite Octavio se dépêche pour faire un marche en arrière. Après son départ les hommes armés sont en colère le fait que M. Octavio les a échappés, après quelques heures Gaviota et sa mère rejoindre Octavio dans son bureau, ensuite M. Octavio décide de donner une partie de son champ à Gaviota parce qu'elle a sauvé la vue, mais Gaviota et sa mère ne sont pas d'accord avec la proposition de M. Octavio et refusent de prendre son offre, mais M. Octavio insiste et par la suite Gaviota et sa mère finit par accepter et signer les documents. Au même moment Sébastien discute avec Lucia qui lui demande ce qui se passe parce que ça fait des jours, qu'elle n'a pas ses nouvelles. Sébastien lui présente ses excuses pour cela et lui dit aussi qu'il a beaucoup de travail ces derniers jours, mais Lucia lui dit qu'elle le sait et lui demande de faire un effort. Ensuite elle dit à Sébastien qu'elle va acheter des tickets pour y aller regarder un film au cinéma, Sébastien ne veut y aller mais il ne sait pas comment faire pour refuser son invitation. De l'autre côté Gaviota est dans le jardin avec sa mère, les deux sont très contents à cause des terres que M. Octavio les a offrir. De l'autre côté Lucia demande à Sébastien ce qui se passe et pourquoi il reste silencieux sans lui répondre pour son invitation, mais Sébastien lui fait savoir qu'il est très occupé ces derniers et qu'il ne peut pas y aller au cinéma. Ensuite Lucia se met en colère et décide de rompre leur relation et s'en va. De lui côté Pablo est en train de s'embrasser avec une fille, par la suite il reçoit l'appel de son père qui lui demande de venir le rejoindre dans son bureau. Pablo accepte et lui dit qu'il arrive dans quelques minutes. Après quelques minutes Pablo arrive dans le bureau de son père, ensuite M. Octavio lui monte un document qui montre un détournement d'un montant de 100 000 $, et il demande à son fils où il a mis cet argent. Mais Pablo commence à raconter des histoires qui ne convaincre pas à son père, ensuite Octavio demande à son fils de lui dire ce qu'il a fait réellement avec les 100 000 $, ou sinon il va lui mettre dehors de l'entreprise familiale. Mais Pablo accuse dit à son père qu'il veut lui créer des problèmes pour donner son poste à Sébastien, ensuite il dit à son père qu'il mit cet argent dans un affaire en collaboration avec Carlo Mario le fils de M. Pedro. Mais son père se met en colère et lui dit qu'il ne devrait pas collaborer avec Carlo parce qu'il est une mauvaise personne comme son père. Au même moment Gaviota et sa mère sont en route pour y aller à Casablanca, de son côté M. Octavio continue sa discussion avec son fils sur l'affaire des 100 000 $ qui sont disparus. Par la suite il a découvrir que son fils fait du blanchisse d'argent et il se met en colère et dit à son fils qu'il doit être arrêté et le conduire en prison. Au même moment Gaviota et sa mère sont arrivés à Casablanca et elles sont accueillées à bras ouverts. De l'autre côté M. Octavio demande à son fils comment il peut faire cela, et lui traite de tous les noms parce qu'il est une honte pour toute la famille. Mais Pablo reste toujours silencieux. Par la suite son père lui fait savoir qu'il a donné un hectare de terre à Gaviota et sa mère, parce que Gaviota l'a sauvé la vie ce matin lorsqu'il est dans sa voiture pour y aller au champ. Mais Pablo est un peu surpris et demande à son père pour il a fait cela, ensuite les deux continuent leur discussion. Par la suite M. Octavio fait une malaise et tombe au sol, au même moment une des servantes est devant la porte, ensuite elle s'en va pour appeler de l'aide, après quelques l'ambulance arrive avec des médecins à l'intérieur. Ensuite le médecin demande à Pablo ce qui s'est passé, mais Pablo lui dit qu'il ne sait pas parce qu'ils sont en train de discuter et là par la suite il a fait une malaise et tombe au sol. Ensuite le médecin essaie de réaminer M. Octavio mais sans succès. Ensuite le médecin dit que c'est trop tard et M. Octavio est mort. La famille est sous le choc et commence à pleurer. De l'autre côté Sébastien reçoit un appel qui lui annonce la mort de son père. Sébastien est sous le choc à cause de la nouvelle. Au même moment Aurério annonce la nouvelle à Gaviota et sa mère. Gaviota est un peu triste et commence à pleurer en serrant sa mère dans ses bras. Après quelques heures dans la soirée, Gaviota est en train de discuter avec sa mère sur la mort de M. Octavio. Au même moment Pablo fait semblant de pleurer. Ensuite il pense sa discussion avec son père. Par là, suite il voit un enveloppe de 7 millions de pecos que son père avait laissé dans son avant de mourir. Ensuite Pablo récupère l'enveloppe et le met dans sa poche. Le lendemain matin Sébastien fait son arrivée à la maison. Mais Aurério lui serre dans ses bras en pleurant. Au même moment Gaviota et sa mère sont à côté. Ensuite Gaviota demande à sa mère qui est cette personne. Sa mère lui fait savoir. C'est le fils de M. Octavio mais il vit à l'extérieur du pays depuis un moment. Mais Gaviota continue de regarder Sébastien avec des yeux d'amour. Ensuite sa mère lui demande de ne pas rêver pour être en couple avec le fils de M. Octavio. Parce qu'une relation entre riche et pauvre n'existe pas. Après sa discussion avec Aurério, Sébastien se tourne et regarde Gaviota pendant un instant et s'en va. Une fois à l'intérieur Sébastien salue et son frère Pablo et sa sœur. Ensuite il sert sa mère qui pleure dans ses bras pour la consoler. Après quelques minutes ils s'en vont tous à l'église pour faire les funérailles. Ensuite Emilio fait une discours pour la mémoire pour la mémoire de M. Octavio. Par la suite Gaviota fait aussi des témoignages sur M. Octavio. Après quelques minutes ils rejoindrent tous à la maison. Ivan demande à son frère Sébastien pourquoi qu'il n'est pas venu avec Lucia. Mais Sébastien ne veut pas lui dire qu'il a rompu avec Lucia. Mais il dit à sœur qu'il n'avait pas de temps pour annoncer la nouvelle à Lucia. Par la suite ils entendent la voix de Gaviota qui est en train de chanter. Mais la femme de M. Octavio se met en colère en disant ce n'est pas le bon moment pour chanter. Ensuite Sébastien demande de sa mère de ne pas s'inquiéter car il va régler cela et s'en va pour parler avec Gaviota. Une fois devant Gaviota, Sébastien fait semblant de tomber à terre. Ensuite Gaviota lui tendre sa main pour le soulever. Sébastien se lève et remercie Gaviota pour son aide. Ensuite Sébastien dit à Gaviota qu'elle a fait un grand témoignage sur son père et qu'il est très content. Ensuite il demande à Gaviota de diminuer son voix parce que sa mère n'est pas en bonne humeur. Gaviota lui demande de ne pas s'inquiéter et les deux continuent leur discussion. De l'autre côté la sœur de Sébastien appelle Lucia pour lui faire savoir que Sébastien est retourné à la maison. Et lui demande de venir les rejoindre parce que toute la famille réclame sa présence. Après son appel avec la sœur de Sébastien, Lucia discute avec son père qui lui demande de faire de tout pour marier avec Sébastien. Pour sauver leur entreprise qui est sur le point d'être faillite. Pendant ce temps Sébastien est dans les champs pour apporter son aide à Gaviota pour faire la récolte du café. Par la suite les deux se met à discuter. Par la suite Sébastien s'en va. Après quelques heures dans la soirée, Sébastien discute avec son frère et lui fait savoir qu'il a décidé de rester dans le village pour travailler avec lui. Mais Pablo n'est pas d'accord avec la proposition de son frère. Par la suite il prend ses affaires et s'en va. Une fois devant la porte il croise avec Gaviota et il essaye de l'embrasser. Mais Gaviota résiste avec tous ses forces. Par la suite Sébastien arrive les rejoindre et il donne un coup à Pablo pour lui séparer de Gaviota. Ensuite il s'en va avec Gaviota. Une fois devant les logements des employés, Sébastien présente ses excuses à Gaviota pour ce que son frère l'a fait. Ensuite Gaviota dit à Sébastien qu'elle veut pas aller à l'intérieur parce qu'elle veut pas réveiller sa mère qui dort. Or, ensuite Sébastien, lui invite d'aller prendre un verre ensemble. Gaviota accepte et les deux s'en vont. Après quelques minutes il arrive dans un bar et fait leur commande. Ensuite Sébastien continue toujours de présenter ses excuses à Gaviota pour ce que son frère a fait. Mais Gaviota lui demande de ne pas s'inquiéter. Par la suite Gaviota décide d'aller sur scène pour chanter et fait un homme à Monsieur Octavio. Lorsqu'elle a fini de chanter le public est très content de sa prestation et commence à applaudir. Ensuite Gaviota retourne dans son table. Sébastien lui remercie pour l'hommage qu'elle a fait pour son père. Ensuite il décide d'amener Gaviota chez elle. Une fois devant la maison Sébastien donne son veste à Gaviota pour qu'elle se protège contre le froid. Par la suite Gaviota fait un bisou à Sébastien pour la remercier. C'est la fin de l'épisode 1 de votre série L'arôme de l'amour. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oublie pas de vous abonner à là. Rendez-vous demain à la même heure.